Guam se prépare à devenir l'endroit le plus protégé de la planète Terre. Les États-Unis ont l'intention d'installer jusqu'à 20 nouveaux sites pour des systèmes de défense antimissiles sur l'île. L'armée américaine a publié des documents sur l'impact potentiel du nouveau système de défense sur la vie quotidienne de la plus grande des îles Marianne. Le ministère américain de la Défense envisage la création de 20 sites au total où seront installés des lanceurs d'intercepteurs antiaériens des radars et d'autres éléments du système baptisé Enhanced Integrated Air and Missile Defense, ou EAMD, défense aérienne et antimissiles intégrés renforcés. Outre les changements sur Terre, l'EAMD devrait entraîner de nouvelles restrictions de l'espace aérien. Il s'agit tout d'abord de l'espace aérien autour des stations radars qui, en raison de leur fonctionnement constant, créeront des interférences électromagnétiques. La liste des données publiées comprend une carte montrant les emplacements potentiels des différents composants du système EAMD. On y trouve également des cercles indiquant les restrictions de l'espace aérien. Tout cela relève de la responsabilité de la Federal Aviation Administration, FAA. La FAA devra créer de nouvelles zones réglementées, ce qui entraînera des modifications des voies aériennes fédérales. Tant que la FAA n'aura pas résolu ce problème, la Missile Defense Agency et l'armée américaine ne seront pas en mesure de lancer pleinement le système EAMD. Sous-titrage Société Radio-Canada